Nous animer toute l'après-midi et un début de soirée. Donc, bienvenue. Les gens vont arriver, je pense, au fur et à mesure. Donc, moi, je suis Nicolas Lix et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour ce forum des plateformes coopératives. C'est même le premier forum des plateformes coopératives. Non pas que ce soit la première rencontre des plateformes, puisque ça va faire, je pense, deux ans qu'on a eu cette initiative de rencontre. Certains d'entre vous ont suivi l'histoire depuis le début. D'autres ont besoin qu'on leur raconte qui on est et ce qu'on fait. Donc, on va le faire. Notre projet s'appelle Plateforme en commun. Et avant que Florian Perret, qui est assis là à la table, vous le présente, moi, je voudrais simplement vous dire que ce projet Plateforme en commun est un projet qui est porté par une association que nous avons créée il y a trois ans maintenant et qui s'appelle la COP des communs. Certains d'entre vous la connaissent, d'autres moins. J'ai le plaisir de l'animer, cette association, avec d'autres personnes très engagées qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'après-midi. Et il y en a déjà qui sont arrivés. Alors, deux mots sur la COP des communs. Pourquoi on l'a créée et qu'est-ce qu'on y fait ? C'est lié, forcément. Enfin, on essaye au moins. Ce qui nous mobilise, ça ne sera une surprise pour personne, je pense, c'est que partout dans le monde, il y a des personnes qui invitent, qui inventent ou qui réinventent des formes d'actions directes pour créer, pour préserver, pour accéder à des biens et des services en commun. Et dans un contexte qui est parfois un petit peu déprimant, ce sont des groupes, des initiatives, des personnes qui mettent de la lumière, qui apportent des convictions, des joies de vivre, des joies de partager. Et c'est bien utile dans des moments où on est dans une certaine crise des institutions. Peut-être qu'il faut relativiser, peut-être qu'on le fera. Une montée nette des inégalités, des extrémismes, ça nous préoccupe beaucoup, des individualismes. Et ces personnes montrent que des communautés, des collectifs sont capables de prendre en charge et de décider collectivement ce qui relève du collectif et ce qui relève du bien commun. Alors c'est vrai qu'on parle de plus en plus de commun. Et nous, à la COP des communs, on s'attache justement à savoir de quoi on parle quand on parle de commun. Parce que finalement, c'est un mot qui devient un petit peu à la mode. qui est pris par pas mal de politiques ou d'entreprises. Donc nous, on s'attache à savoir de quoi on parle quand on parle de commun. Et quels sont les facteurs qui favorisent des communs de solidarité, des communs qui servent l'intérêt général, en même temps que l'émancipation des personnes. Les deux choses, pour nous, sont liées. Alors notre raison d'être est de soutenir, de renforcer, d'aider à renforcer les initiatives qui relèvent de cette dynamique. On croit que pour cela, il est pertinent de s'appuyer sur la longue et complexe expérience de l'économie sociale et solidaire. On en a, dans une petite réunion encore ce matin, dit pourquoi elle est longue et complexe, cette expérience. Parce qu'elle a vécu, bien sûr, beaucoup de difficultés, beaucoup d'écueils. Elle est dans un monde qui lui est hostile. Et elle a aussi des réussites. Et en ce sens, nous nourrir de la critique de l'économie sociale et solidaire au sens le plus positif du terme, et faire des choses qui s'appuient sur les réalisations et sur la critique pour appuyer les acteurs, c'est ça qui nous mobilise. Et c'est en ce sens que la COP des communs propose à des acteurs et à des chercheurs de se retrouver. C'est cette alliance-là aussi qui nous a paru importante. Donc on fait deux choses à la COP des communs. D'une part, on éclaire, enfin on tente d'éclairer, de théoriser, de cartographier ce qu'on entend par les communs. Et ça va venir dans la discussion aujourd'hui. Et on tente aussi, dans toute la mesure du possible, de soutenir les acteurs. Voilà, c'est ça qu'on fait. Donc on est une communauté de personnes, de personnes physiques, mais on a des partenariats avec certaines institutions qui s'intéressent à notre travail. Donc on est une communauté de personnes décloisonnées qui travaillent aux interactions entre les acteurs, entre les acteurs et les outils. Ça nous paraît important, les outils qu'on utilise pour servir l'action. Ils ne sont pas neutres. Et bien sûr, au-delà des communautés, avec des alliés qui peuvent venir des collectivités publiques, par exemple, ou d'autres alliés. Voilà. Alors donc on a des projets ou des groupes de recherche collaborative. et parmi les projets, plateformes en commun. Et on arrive au titre de notre forum des plateformes coopératives, plateformes en commun. Peut-être un petit peu compliqué de s'y retrouver, c'est pour ça qu'on a besoin d'en parler. Le sous-titre, on pense que finalement, le grand public comprend plus. L'ubérisation n'est pas une fatalité. Donc Florian, je dois avoir fait mon temps de parole. Donc il va vous expliquer en quoi ça nous paraît important que les plateformes qui proposent des solutions originales, qui ne captent pas la valeur sans la redistribuer, des plateformes qui reposent sur le respect du travail, le respect des données, le respect des territoires, qui ont le souci de l'écologie et du bien commun, elles ont besoin de se retrouver. Voilà. Alors je m'arrête là en disant que à l'entrée, vous avez trouvé, on vous a remis un projet de déclaration. Ce projet de déclaration, voilà, on ne l'a voulu pas trop long. Il fait un recto verso. L'idée, bien sûr, c'est qu'on n'arrivera pas à l'amender mot par mot dans le courant de l'après-midi, mais notre intention, c'est bien que nos débats, nos éclairages, les compléments, les critiques servent à l'améliorer, à la nourrir et qu'on l'adopte en fin de... en début de soirée. Et cette déclaration, notre intention, en tout cas la mienne, fortement, c'est de la porter ailleurs qu'ici, ailleurs qu'à Paris. Il y a un forum la semaine prochaine à Bruxelles au comité des régions. Donc, on l'apportera là et on l'apportera à New York aussi au mois de novembre de l'année prochaine, au mois de novembre prochain, plutôt, puisqu'il y a le grand forum de plateforme coopérativisme et on y sera. Voilà. Donc, je remercierai la ville de Paris de façon plus chaleureuse tout à l'heure en présence d'Antoine Edgul, mais déjà, merci aux acteurs de la ville de Paris qui ont fait en sorte qu'on puisse se retrouver cet après-midi et sachez que l'idée, c'est bien qu'on se nourrisse les uns les autres et qu'on passe un bon moment pour faire connaissance entre vous et faire connaissance entre vous et nous. Florian, je te passe le micro. Merci, Nicole. Merci à tous de votre présence. Merci à toute l'équipe bénévole qui s'est mobilisée pour que cet événement puisse avoir lieu et qu'on puisse partager et créer ensemble. Alors, Nicole vous a expliqué la coop des communs, que Plateforme en commun est un des projets finalement de la coop, de l'association coop des communs. Je vais revenir un peu plus sur d'où nous venons, finalement, pourquoi on a ressenti ce besoin de créer un projet et ce que l'on souhaite porter. Le constat de départ, c'est en décembre 2017, on constate que finalement dans le monde, il y a des mouvements autour des plateformes coopératives qui se constituent. Donc, à New York, bien sûr, mais aussi à Bruxelles, à Londres, en Italie et que finalement, en France, ce réseau n'est pas structuré et ne se structure pas alors qu'on identifie une dizaine puis assez rapidement une quinzaine de plateformes coopératives différentes, soit en création, soit déjà en exercice et qu'elles sont toutes assez isolées. Un deuxième constat ou plutôt une intuition, c'est de se dire qu'il y a une modification de société qui est en cours et que finalement, au croisé des cultures de l'économie sociale et solidaire, comme tu le disais, au croisé d'une culture qui émerge autour des logiciels libres et finalement, de cette capacité de production en communauté et de façon décentralisée sur les réseaux, autour de toute cette communauté des communs qui requestionne finalement des questions de propriété, des questions de gouvernance et puis autour de toutes les questions de l'économie collaborative où finalement, un certain nombre d'entre nous avaient mis beaucoup d'espoir dans les prémices de l'économie collaborative et que finalement, un certain nombre d'acteurs arrivent à contourner ou détourner peut-être un certain nombre des principes d'origine. Donc, autour de ces quatre cultures, on se dit qu'il y a quelque chose qui émerge et que à la rencontre et à la croisée de ces cultures, il y a un potentiel de création et d'invention de nouveaux dispositifs. Ce n'est pas une situation nouvelle. Finalement, à chaque rupture sociale, à chaque rupture technologique, on remarque ces mêmes phénomènes. L'économie sociale finalement actuelle émerge en pleine révolution industrielle. Elle apporte ses solutions, elle apporte ses innovations sociales pour atteindre ses objectifs sociaux, sanitaires, démocratiques et elle invente des nouvelles formes de réponses et on se dit que dans notre société, actuelle, les enjeux sont maintenant numériques, ils sont autour des communautés, ils sont autour de la préservation de l'environnement, ils sont autour des réseaux, mais que toutes ces cultures, elles sont en train d'inventer ces solutions qui vont permettre de dépasser nos problématiques de l'époque. Alors, quelles sont-elles finalement ces pratiques que portent les plateformes coopératives ? Il y en a une que l'on connaît bien dans l'ESS, c'est d'intégrer dans les structures une gouvernance démocratique. mais avec un nouvel enjeu, c'est que sur une plateforme collaborative, on va retrouver des milliers, des dizaines de milliers d'utilisateurs. Donc comment est-ce qu'on invente un format démocratique à grande échelle et avec les outils du numérique et avec les possibilités que l'on peut avoir maintenant ? Les plateformes coopératives, vous allez en rencontrer un certain nombre tout au long de la journée. Assez souvent, se structurent en SIC et on a un vrai potentiel. On se rend compte du SIC ou de l'articulation de SIC au niveau national et local pour créer vraiment des échelons démocratiques et une proximité à la fois sur les territoires et à une mutualisation des coûts. Une autre valeur que portent les plateformes coopératives est le partage de la valeur. Donc bien sûr, au lieu d'extraire la valeur et de l'envoyer dans des circuits transnationaux, c'est bien la garder dans la structure, la garder au sein des territoires et qu'elle serve aux utilisateurs de la plateforme. C'est un vrai modèle autour de la donnée. Le modèle récurrent finalement des startups actuellement est de capitaliser sur les données et de revendre des données utilisateurs et c'est leur plus-value principale. Là, nous sommes sur des plateformes qui recherchent d'autres moyens économiques et qui vont se refuser d'aller sur cette voie qui est la plus simple mais qui demande d'inventer de nouveaux dispositifs. C'est d'aller aussi sur la production de communs et très particulièrement des logiciels libres. Comment est-ce que l'on mutualise un certain nombre d'outils ? Comment est-ce que l'on produit des outils qui sont même utiles au-delà de sa propre communauté et qui vont s'aimer auprès de l'ensemble des citoyens ? Et comment on favorise d'autres plateformes qui vont pouvoir aussi se réutiliser ce que l'on a soi-même inventé pour s'aimer dans d'autres territoires ? Et une dernière valeur l'intercoopération alors un des principes phares dans le monde coopératif et qui ici devient une vraie méthode et un vrai objet puisque finalement quand on est une jeune plateforme coopérative qui émerge dans un secteur face à une très grosse multinationale qui a la même activité l'intercoopération ça devient la voie ça devient la méthode pour faire masse pour être plus important et puis pour pouvoir travailler à plusieurs plateformes pour être mieux identifié et plus visible donc c'est autour de l'ensemble de ces cinq principes que nous avons construit la communauté des plateformes autour de plateformes en commun et vraiment avec l'idée d'accompagner de travailler autour de ce mouvement de créer un cadre de partage d'échange et de projets en commun qui se sont tissés au fil de l'eau alors comment on a procédé ? assez rapidement on s'est rendu compte que les mêmes problématiques remontaient des plateformes et ça donnait la création de trois groupes de travail thématiques un premier autour du juridique et des statuts et finalement je vous disais quelle démocratie à grande échelle et comment est-ce que les outils numériques peuvent nous aider à faire ceci comment est-ce qu'on rend nos acteurs nos utilisateurs acteurs et vrais acteurs de la plateforme ou je pense à une plateforme qui nous disait mais nous on n'a pas envie de faire une AG une seule fois par an on a envie qu'il y ait une AG permanente grâce aux outils numériques et que l'on puisse inventer ces nouvelles voies démocratiques un deuxième atelier sur les modèles économiques et les recherches de financement parce que quand on est des structures à but non lucratif et que en plus on s'interdit de monétiser la donnée on a forcément un discours assez spécifique à tenir aux financeurs et on a fait aussi le travail inverse d'aller voir les financeurs pour expliquer les particularités du modèle et finalement comment eux pouvaient les intégrer dans leur propre grille de lecture et un troisième groupe autour de l'interopérabilité et de l'intercoopération donc à la fois l'outil et la finalité et comment est-ce qu'on peut interconnecter les plateformes alors je discutais tout à l'heure avec une plateforme de mobilité qui nous disait nous on n'a pas vocation à aller sur l'ensemble du territoire par contre on a vocation à se connecter avec d'autres acteurs qui font le même métier que nous et que les coopératifs se soutiennent ainsi et on a les mêmes exemples dans le tourisme où finalement l'utilisateur doit pouvoir trouver une réponse même si ce n'est pas la réponse de la plateforme sur laquelle il s'est connecté donc c'est l'ensemble de ces thématiques qu'on a pu lancer sur lesquelles on a pu avancer au fil de ces années et maintenant on se dit qu'on est à une nouvelle étape et c'est aussi pour cela qu'on est ici les municipales arrivent on a un vrai angle sur les territoires qui s'ouvrent et on a envie d'aller chercher ces coopérations locales se dire comment est-ce que dans un territoire un groupe de plateforme par exemple pourrait répondre à un appel à projet pourrait lancer une initiative d'expérimentation de développement en recherchant vraiment le service aux citoyens le service au territoire notamment dans les villes moyennes on a rencontré la caisse des dépôts qui est intéressée par le sujet et ça va être vraiment l'angle de cette journée et notamment je pense à la table ronde de deux où on aura ce dialogue entre les territoires entre Paris Barcelone Bruxelles l'Italie et comment est-ce que l'on crée finalement les bonnes conditions pour que sur les territoires émergent des plateformes et améliorent le service aux citoyens donc on a imaginé toute une après-midi pour avancer progressivement sur ces démarches donc ce petit temps d'introduction mais très vite on va vous mettre à contribution puisque l'objectif c'est que vous alliez maintenant très rapidement dans les trois ateliers que vous avez choisis des ateliers vraiment pour réfléchir et construire ensemble avec toute votre diversité donc nous on a on vous a mis des animateurs on vous a mis des intervenants mais l'objectif est vraiment que vous en soyez acteurs et dans chaque atelier vous retrouverez alors des plateformes qui travaillent sur le secteur d'activité mais aussi des collectivités locales qui se posent des questions et qui recherchent des solutions sur la même thématique et vous tous alors acteurs associatifs ou simples citoyens avec les solutions que vous imaginerez sur chacune de ces thématiques ensuite nous aurons un deuxième temps qui est un temps de convergence donc vous aurez un rapporteur par atelier nous on se prendra un petit quart d'heure de coordination pour étudier toutes vos productions et ce qu'on vous proposera c'est de faire un pont entre ce que vous avez imaginé dans chaque secteur et nos trois groupes thématiques dont je vous parlais tout à l'heure et de voir finalement comment secteur par secteur vous interpeller des questions juridiques et statutaires des questions de financement ou de modèle économique ou des questions d'interopérabilité et d'intercoopération juste après ça puisque un des objectifs c'est aussi que vous puissiez échanger entre vous rencontrer les plateformes alors vous avez vu qu'on a commencé à disposer des tables dans l'entrée lorsque vous êtes entré ici donc chaque plateforme pourra aller tenir un stand et vous pourrez aller dialoguer directement échanger mieux faire connaissance avec chacune de leurs activités et enfin deux tables rondes c'est un beau programme première table ronde sur vraiment le mouvement des plateformes coopératives ses spécificités son fonctionnement les questions qu'il pose notamment le rapport au travail et cette deuxième table ronde dont je vous parlais tout à l'heure avec vraiment ce dialogue entre les territoires et finalement le champ des possibles au sein des territoires pour le développement de ces plateformes voilà je vais laisser la parole à Maëlla qui va vous expliquer la suite du programme et merci à tous merci Florian bonjour à tous moi je m'appelle Maëlla Sourivong et je vais m'occuper de vous aujourd'hui en particulier pour toute l'organisation de cet après-midi et début de soirée qu'on passe ensemble et donc on va commencer tout de suite comme vient de le dire Florian par les ateliers donc vous avez dû choisir avant de venir un des trois ateliers sur lesquels on travaille cet après-midi donc je les rappelle il y a l'atelier 1 sur les circuits courts et consommation l'atelier 2 tourisme et habitat et l'atelier 3 mobilité et logistique donc on va